Qu'est-ce qui nous pousse à exposer nos vies sur les réseaux sociaux ? Pourquoi ce besoin de faire des vidéos YouTube ? Est-ce que c'est un besoin d'être aimé, de reconnaissance ? Toutes ces questions, forcément quand on s'expose sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, Facebook, Insta... Forcément, à un moment donné, on se les pose. Et il faut trouver des réponses. Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, je vais vous retrouver pour un livre. J'espère que vous allez tous bien. Un petit bonjour particulier au Québec. Je sais qu'on me suit là-bas. Je vais vous parler d'un livre. J'espère que le Québec a les mêmes ouvrages que nous. Étant un pays francophone, je pense qu'il y a a priori oui. Donc je vais vous parler d'un auteur qui... C'est très marrant des fois dans la vie. C'est un auteur en fait qui suit un peu ce que je vis. Donc je vais vous montrer son livre. C'est Delphine de Vigan. Je vous en avais vaguement parlé après avoir lu le livre de Chris Marquez où j'avais eu un peu de mal à me remettre tellement c'était indigeste. Donc j'étais... Très vite, j'ai enchaîné sur de la vraie littérature. Et donc Delphine de Vigan, le titre c'est « Les enfants sont rois ». Delphine de Vigan, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une auteure qui, en fait, qu'on voit peu sur la scène médiatique, qui est assez discrète, qui a écrit avec une très grande sensibilité sur des sujets graves. Elle a écrit sur l'anorexie, elle a écrit sur la mort de sa mère, elle a écrit un très très beau livre sur le harcèlement moral au travail. Et je dois dire que c'est son livre. Je vous avais vaguement dit que j'avais eu un problème de harcèlement. Et en fait, c'est son livre qui a fait que j'ai pu tourner une page. Donc pour vous dire la puissance de son écriture. En fait, elle a une façon d'analyser les situations et de les écrire qui nous renvoie à des choses intimes. C'est presque une psychothérapie, en fait, ces livres. Et je vais juste faire une aparté par rapport à la clé de votre énergie de Natacha Kélestremé, où je vous avais dit que je trouvais que c'était… Enfin, je n'avais pas du tout apprécié la phrase quand elle met… Elle parle des maladies et elle dit que le harcèlement moral, quelque part, on l'a cherché parce qu'on a des choses à régler. Enfin, je suis vraiment… C'est vraiment une phrase qui m'a heurtée. Et s'il y a parmi vous des gens qui vivent ça ou qui ne… Je pense… Enfin, il faudrait que je reparle de ça parce que c'est un sujet… Le harcèlement moral au travail, c'est un sujet vraiment grave. Et il y a des lois qui sont passées, d'ailleurs, là-dessus. Donc, ce n'est pas anodin. S'il y a des gens qui sont suicidés à cause du boulot, ce n'est pas anodin. Et donc, oui, pour revenir à Natacha Calestremé, je pense qu'elle n'aurait pas dû parler de ça. Enfin, quand on ne sait pas… Il y a des domaines, surtout des domaines, quand même, qui ont défrayé les actus. Donc, on ne peut pas rester sans savoir ce qui s'est passé pour de nombreuses personnes. Et ça continue. Des fois, on en entend parler, des gens qui ne se plaisent pas faire. La plupart des victimes… Bon, je vais faire court parce que ce n'est pas le but. Mais la plupart des victimes n'ont pas le courage et n'ont pas la force. Et en plus, les psys déconseillent souvent d'aller dans des procès, des prud'hommes, des trucs, parce que ça va prendre des années et les gens ne pourront pas tourner les pages. Donc, voilà. C'est vrai que Natacha Calestremé, je ne suis vraiment pas d'accord du tout avec elle. Le harcèlement moral, on ne choisit pas du tout. C'est énormément de raisons, de motifs. Ça peut être… Moi, en l'occurrence, c'était des… Par rapport à l'entreprise où je travaillais, c'était des trucs politiques. Enfin, des gens qui voulaient placer d'autres personnes. Donc, je veux dire, je n'ai pas cherché ça. La cause, elle était politique. C'était pour mettre des copines à la place de mon poste. Donc, voilà. Je vais juste terminer là-dessus en disant que si vous… Si vous avez vécu un harcèlement moral et que vous avez l'impression qu'au fond de vous-même, il y a des choses qui ne sont pas… que vous avez une espèce encore de culpabilité, lisez le livre, justement, de Delphine de Vigan, « Les heures souterraines ». Moi, c'est vraiment été un déclic, ce livre. Ça m'a énormément aidée. Il y a des choses que… En revivant cette histoire, je me suis retrouvée dans le livre et son analyse, en fait, m'a aidée à tourner vraiment une page. Ça a été révélateur. Comme ce livre… Donc, qui vous parle des réseaux sociaux ? Les enfants sont rois. Alors, je ne vais pas tout vous dire pour ne pas vous spoiler le livre. Moi, je vous le conseille, comme vous devez vous douter, puisque j'adore tous ses livres. Celui-là ne déroge pas la règle. C'est un petit bijou de littérature. Son écriture est d'une finesse incroyable. La profondeur de ses textes aussi sont incroyables. Et au-delà de ça, elle est dans la psychologie, elle est dans l'analyse, mais tout en finesse. Et j'ai mis une semaine à m'en remettre. Parce que… Alors, elle met tout le temps dans ses livres… C'est pas une analyse sociologique uniquement d'un fait, d'une société. Elle rajoute toujours une intrigue. Donc, dans ce livre, il y a une intrigue un petit peu policière qui tient en haleine quand même. Mais ce qu'elle recherche, en fait… Bon, elle met cette intrigue pour éviter une monotonie. C'est ça, en fait… C'est vrai que ses livres, c'est de la dentelle. Parce qu'elle arrive à nous parler de choses graves, sans rendre le bouquin un peu ennuyeux, un peu… Voilà, les bouquins de sociaux ou de psy, c'est un peu lourdingue. Et c'est pas le genre de truc qu'on va lire avant de s'endormir pour se faire plaisir, quoi. Ou on les lit parce qu'on a besoin, on est obligés. Ou parce qu'on est dans les études, on est là-dedans. Enfin, voilà. Mais là, je dirais que si vous faites des études de sociologie, ça pourra être utile pour vous. Si vous faites des études de psy, c'est pareil. Et si vous… Alors, et si vous êtes youtubeuse, je vous conseille fortement de le lire. Enfin, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, mais si vous vous exposez beaucoup sur les réseaux sociaux, je vous conseille aussi de le lire. Bon, après, je le conseillerai à tout le monde. Mais quand on est… Bon, en tant que youtubeuse, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Pour vous dire, j'y ai passé… J'ai passé une phase un petit peu… J'étais mal à l'aise parce qu'elle va chercher… En fait, elle a ce don d'aller chercher au fond de nous-mêmes des trucs qu'on n'a pas envie d'analyser, qu'on n'a pas envie d'aller comprendre, d'aller… Voilà. Et quand on est… Bon, sans vous trop dévoiler, c'est l'histoire d'une fille qui fait un casting… C'était à l'époque… Elle repart à l'époque du premier… La première émission de télé-réalité, Love Story. Je pense que tout le monde… Même les jeunes doivent se rappeler. Ça commence à dater, la toute première émission. Et après, ils avaient commencé à faire… Ils avaient voulu enchaîner sur une émission où des… Il y avait trois couples… Enfin, il y avait trois hommes et trois femmes qui se retrouvaient dans une pièce… C'était assez glauque comme truc, dans une pièce noire. Et en fait, ils ne se voyaient pas. Ils ne devaient se choisir rien qu'en se touchant. Ça a fait un bide. L'émission n'a pas marché du tout. Et donc, elle prend… Alors, on ne sait pas si c'est vraiment tiré de la réalité, mais cette émission a existé. Je me souviens que cette émission… J'avais commencé à la regarder. Ça m'avait assez choquée. Je trouvais que ça, c'était glauque. J'étais mal à l'aise dans ce truc. Et d'ailleurs, l'émission a duré un mois, je crois. Et puis… Et donc, la fille fait un casting. Et elle n'est pas… Elle est choisie. Enfin, elle est… Elle est à la limite de ne pas être choisie. Enfin, ça ne se passe pas super bien, le casting. Je ne vous raconte pas. Puis, finalement, elle rentre dans la pièce noire avec deux autres candidates. Et ça ne se passe pas super bien. Je vais arrêter là d'explication. Si je vous dis tout, ça n'a plus de sens. Et je pense qu'elle vit un traumatisme par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle a… Elle était fan de Love Story. C'est vrai qu'elle était fan de Loana. C'est vrai que quand c'est sorti… Moi aussi, je me souviens à Loana, cette fille super belle qu'on voyait quand elle est sortie du Love qu'elle avait gagné, quand elle est sortie avec sa petite tenue, avec ce corps superbe, longiligne. Elle était… C'était une super nana. La notoriété qu'elle a eue. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est vrai qu'il faut avoir un super talent pour rester enfermée… Je ne sais plus combien de temps ça durait, deux mois, je crois. Elle restait enfermée deux mois. Et puis, en plus, il y avait eu cette histoire avec Édouard dans la piscine. Enfin bon, c'était… Mais c'était la première émission. Donc, ça a marqué… Ça a marqué tout le monde. Ça a marqué toute une génération. Et ça a été le début. Je crois que ça a été le début de l'exposition de l'être humain. vis-à-vis de tout le monde, en fait. En fait, je crois que c'est parti de là que tout le monde s'expose. On expose tous nos vies, plus ou moins. Mais même sur Facebook. Et on expose nos familles aussi. Et donc, les enfants sont rois. Ce bouquin nous… Donc, il y a une intrigue. Il y a vraiment… C'est pas que ça. Moi, je ne veux pas vous raconter, mais il y a vraiment une histoire un petit peu… Enfin, policière. Il se passe un truc qui nous tient en haleine. Mais au-delà de ça… Parce qu'elle n'a pas fait… Elle aurait pu faire un policier classique. Prendre un sujet extrêmement classique et faire un policier classique. Au-delà de ça, elle dépeint, en fait, une époque et peut-être une dérive aussi de notre société. parce que… Où est-ce qu'on va à… On est filmé partout. De toute façon, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent… Moi, je m'expose… Dès que je fais qu'un truc, je me mets sur Facebook, sur Insta. Mais de toute façon, dès que je sors, je suis filmé. Et c'est vrai que partout où on va, on est filmé. On sort dans les rues maintenant, on est filmé. On va dans les grands magasins, on est filmé. On est filmé partout. Alors… Et sans qu'on nous demande notre avis. Donc, après, quand nous, on choisit de s'exposer, quelque part, c'est pas contre notre gré. Peut-être que c'est pour renverser les choses. J'essaye de faire une analyse un petit peu là. Peut-être que c'est pour renverser ce que… Ce que… Ce que l'on trouve un petit peu inconfortable d'être… D'être filmé continuellement sans qu'on nous demande notre avis parce que… On nous met des pancartes. Vous êtes filmé, oui. Et si je veux pas être filmé, si je veux pas être filmé, je rentre pas dans le magasin. à mes courses. Je sors pas de la rue puisque dans la rue, je suis filmé. Donc, on nous dit… Ouais, c'est… C'est obligatoire de le dire, que vous êtes filmé. Mais si je suis pas d'accord, je fais quoi ? En fait, vous avez… Ça ressemble à rien. La loi, elle est nulle. Nous le dire… On s'en fout de nous le dire. Enfin, oui, on le sait. Mais après, si on n'est pas d'accord, on peut pas dire… Bon, alors moi, je sors à telle heure. Vous coupez les caméras. Non, c'est pas possible. Et donc… Et ces images, elles sont utilisées, on sait pas à quoi. Enfin, la CNIL est dépassée. Il suffit de regarder sur Google. La CNIL, ça prend tellement d'ampleur parce que… Je veux dire, comme on est filmé partout maintenant, ça a pris tellement d'ampleur que la CNIL, elle est pas… Elle est pas assez… La structure de la CNIL n'est pas assez importante pour pouvoir tout gérer. Donc, il y a forcément des dérives. Et même, je dirais, il y a des dérives à d'autres niveaux. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous parlez de quelque chose avec quelqu'un au téléphone. Moi, ça m'arrive très souvent. Vous recevez une pub, vous recevez un mail d'une pub ciblé par rapport à la conversation que vous avez eue. Donc, on est écouté, on est filmé, on est… Et ça, on le choisit pas, on le subit. Alors, est-ce que c'est pas pour contrecarrer tout ça que les gens ont choisi d'exposer leur vie sur Insta, sur Facebook, en choisissant leurs images, en choisissant ce qu'ils ont envie de montrer, justement parce qu'il y a peut-être cette souffrance de ce monde où on est mis à nu partout et on a envie de reprendre un peu la main là-dessus. Enfin, ça, c'est une analyse que je fais. mais si vous faites des études, je pense notamment aux jeunes qui me suivent, si vous faites des études de sociaux ou de psys, ce bouquin, je pense qu'il pourra vous apporter des éléments parce que c'est vrai qu'elle a, à mon avis, elle a pris un peu comme modèle une youtubeuse qui est assez connue et qui expose beaucoup sa famille et tout ce qu'elle vit. Je construis une maison, je me marie, je fais ci... Enfin, c'est pas... Moi, je vous parle de quelque chose. C'est pas un jugement de valeur. C'est pas que je veux dire qu'elle ne fait pas bien. C'est pas ça. Chacun a fait ce qu'il veut sur YouTube. C'est qu'il y a des personnes qui ont choisi de ne pas se limiter à... Moi, là, je vous présente un livre, je vais vous parler d'un jeu de cartes, je vais vous parler d'un pendule, je vais vous parler d'un vêtement, je vais vous parler de vintage, je vais vous parler... Après, je me suis mis des limites. Je ne vais pas me balader devant vous en maillot de bain. Voilà. Moi, ma limite, elle est là. Il y en a que ça ne gêne absolument pas. Après, chacun... Voilà. Et je me demande si... J'ai retrouvé une youtubeuse comme ça qui expose toute sa vie. Vraiment, voilà. Et aussi parce que dans... Quand on fait ça, on fait du placement produit aussi. C'est-à-dire qu'en exposant sa vie, on gagne de l'argent parce qu'on dit bah tiens, je vais arroser mes... Je vais traiter mes rosiers. Et c'est un peu le film... Truman Show, je ne sais pas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille Truman Show. C'est absolument un film magnifique. Et qui déjà... Commençait déjà à parler des... Du problème, de la dérive en fait, de filmer les gens en continu. Et donc... Oui, donc cette youtubeuse... Donc elle... Elle fait des vlogs et... Je pense à ce moment où... Ça avait fait tilt en fait pour moi. Parce qu'elle dit, ah bah oui, alors... À un moment donné, je vais traiter mes rosiers. Et je suis sûre que la plupart des gens n'ont pas remarqué. Moi, tout de suite, j'ai compris que c'était un placement produit. Elle ne l'a pas dit. Mais c'était une évidence. Elle prend le produit. Elle le montre bien. Et justement, un peu comme dans le film Truman Show, c'est ça. C'est qu'en fait, le personnage, en fait, ne sait pas ce qu'il est filmé en fait. Mais tous les gens autour de lui, chaque fois qu'il parle d'un truc, ils disent, ah, j'ai été faire des courses. Et donc j'ai acheté... cette épluche légumes. Et voilà. Puis la personne, en fait, elle le montre. Et au bout d'un moment, il se trouve un peu bizarre. Et donc, pour revenir à cette chose, oui, alors je vais traiter mes rosiers. Et alors, elle a le bidon et le vapeau. Alors, je vais traiter mes rosiers. Et alors, elle reste l'image comme ça. Et puis elle prend le truc. sans gants. Alors que c'est vraiment nocif. Les produits phytosanitaires, c'est des gants, masques. Idéalement avec masque. En plus, en plein vent. Enfin, voilà. Puis elle prend le truc. Elle fait de... Bon, voilà. C'est clair que c'était un placement produit. Mais bon. Après, ce n'est pas ça que je juge. C'est pour dire que, en la suivant, vous suivez toute sa vie. Y compris sa famille. Donc... Enfin... Est-ce qu'il ne faut pas se mettre des limites ? Enfin, voilà. Donc, c'est... Point d'interrogation. Parce que je ne juge pas du tout. Encore une fois, là, ce n'est pas un jugement. Le but, c'était de vous parler du livre et de vous dire à quel point il est bien. Bon, ça, c'est un jugement de valeur qui m'est propre. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Par contre, ça soulève... Je retrouve un... Ça soulève des questionnements de société. Donc, voilà. Donc, si vous êtes youtubeuse, youtubeur, les hommes n'ont pas la même démarche sur YouTube. Quand vous regardez les hommes sur YouTube, ils font beaucoup de games, des jeux, des tutos pour gagner des abonnés, pour monter une chaîne vidéo. Les hommes, en fait, se mettent moins... J'ai remarqué, se mettent moins en avant. En fait, c'est plus... Les femmes ont un autre rapport à l'image. C'est vraiment... Les youtubeuses, on rentre vraiment dans leur intimité. Ça peut être une journée avec moi. Vous me suivez. Je vous en mette. Je vais chez le médecin. Je vais me faire des injections. Je me refais... Enfin... Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Mais c'est vrai que les youtubeuses, on rentre vraiment dans leur vie intime. Et les hommes n'ont pas... N'ont pas du tout ça. N'ont pas cette... Il y en a quelques-uns. Je pense à un, oui, qui fait des vidéos assez déjantées où on s'interroge sur sa santé mentale. Mais après, bon... Il en faut pour tout. C'est... Mais... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Si vous avez pas remarqué qu'entre les femmes et les hommes, c'est pas la même approche sur YouTube que les femmes dévoilent... Faut rentrer la caméra plus dans leur vie perso et dans leur intimité. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. Donc, c'est Delphine de Vigan. Les enfants sont rois. Je reprécise une nouvelle fois que le livre, je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Amazon. J'achète beaucoup sur Amazon parce que... Sur la FNAC, j'étais déçue. J'ai eu des livres en mauvais état. Sur Amazon, je les ai en 24... Des fois, en 48 heures ou 24 heures. C'est là que je les ai le plus rapide. Les livres sont impeccables. Je n'ai pas été déçue. La FNAC, j'ai eu des bouquins qui étaient abîmés, qui avaient visiblement tombé ou mal ou sale. Enfin, j'ai eu des... Bon. Voilà. Donc, je vous mets un lien Amazon. Donc, je vous dis, ce livre, je l'ai acheté. Je sais plus combien il coûte. Il coûte 20 euros. Bon. C'est... Il est... Bon, il y a du contenu. C'est vraiment 20 euros. Vous avez... Ça, c'est pas... C'est pas une arnaque du tout. C'est pas comme Chris Marquez. Je reviens dessus parce que... Je l'ai pas encore digéré. Chris Marquez. Les 18 euros de Chris Marquez. Je crois que je vais avoir un mal fou aller. Ça va avoir un mal fou à digérer. Il va falloir que je prenne des médicaments pour que ça passe. Parce que là... Voilà. Donc, les enfants sont rois. Delphine de Vigan. C'est son dernier. C'est une personne que vous aurez du mal à... Sur Google, vous pourrez trouver peut-être quelques photos. Mais elle est pas... Elle fait pas tous les plateaux télé. D'ailleurs, je crois qu'elle fait jamais de plateaux télé. Elle a très peu d'images d'elle. Elle fait pas l'actu. Elle est pas people du tout. C'est quelqu'un d'hypersensible. D'ailleurs, ce qu'elle écrit, elle écrit beaucoup. Enfin, il y a eu des livres. On sent qu'il y a des parties autobiographiques. Là, non. Là, elle s'est vraiment... Elle a appris ce qui se passe en ce moment. Elle en a fait un livre. Mais dans le passé, certains livres... Elle a fait un livre sur l'anorexie aussi. Et je me suis toujours demandé si c'était pas un peu son histoire. Parce que la façon dont elle en parle... Bon. Enfin, si vous aimez les écritures très sensibles, voilà. Et une plume vraiment d'une qualité littéraire incroyable. Franchement, vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune coquille aussi au niveau... C'est édité chez Gallimard, je crois. Je vais vous dire ça. Oui, c'est Gallimard. Aucune faute d'orthographe. Aucune coquille. Le bouquin, il est écrit... Il a été bien relu. C'est aussi important parce que... Je veux dire, Chris Marquez, comme je vous disais... 18 euros... Enfin, les gens, quand même... Même si on lit peu... Quand on... Si on dépense 18 euros, on est en droit d'attendre d'avoir un livre sans faute. Bien écrit. C'est un minimum. Puisqu'il y a des relecteurs derrière. Donc, ça, c'est très, très bien écrit. Il n'y a aucune faute. Bon, Gallimard, en principe, c'est la qualité. Donc, c'est du... Pour moi, c'est du 20 sur 20. C'est même plus que du 20 sur 20 d'Elphine de Vigan. Comme je vous dis, j'ai un attachement particulier parce que c'est très bizarre. Ses livres sont un peu... C'est comme si elle écrivait des pages de ma vie. Donc, bon, voilà. Donc, forcément... Ceci dit, je suis... Je reste objective parce que j'en parle autour de moi. D'autres personnes que je connais autour de moi, des amis, apprécient beaucoup ses livres. Et justement, je n'avais pas percuté qu'elle avait sorti ce livre-là. Et c'est un ami qui m'a dit, tu as vu... Enfin, tu devrais lire le dernier. Et voilà. Et donc, des personnes qui sont vraiment dans la littérature, qui lisent beaucoup, la mettre dans les meilleurs auteurs. Vraiment, en tant que femme, dans ce type de littérature qui va chercher dans la profondeur de l'humain, qui va dans les sentiments, qui va creuser dans les sentiments, et jusqu'à nous mettre mal à l'aise. Je vous dis, c'est quand même... C'est tout une prouesse, je trouve, dans la part d'un auteur, d'arriver à faire en sorte que le lecteur, même s'il y a des choses... Bon, c'est vrai que là, ça parle de YouTube. Donc, moi, forcément, en tant que YouTubeuse, tout de suite, je suis rentrée dans l'histoire puisque, bon, je suis forcément concernée. Mais j'ai des amis qui ne sont pas du tout... En plus, qui ne sont pas du tout dans les réseaux sociaux, qui sont vraiment très loin de ça, qui ne veulent pas en entendre parler. Enfin, qui ne sont pas du tout... Qui ont lu ce livre et qui, eux aussi, ont eu cette espèce de mal à l'être. Enfin, mal... Je ne sais pas, ça... En fait, elle va nous titiller ou... Elle va chercher des trucs où ça fait mal. Et donc, pour revenir à moi, en tant que YouTubeuse, j'ai mis plusieurs jours avant de m'en remettre. Parce que dans ma tête, ça a... Comment dire ? Ça a enclenché des mécanismes. Un peu comme quand on va chez un psy, si on fait une analyse ou on fait des... Ou même si on va chez un psy pour parler de choses. Forcément, après, on réfléchit. Il y a des choses... Le cerveau, il repart sur des... Il se remet à... Les rouages du cerveau se remettent en route. Et là, forcément, en tant que YouTubeuse, ça amène des questions. Pourquoi je fais ça ? Où sont mes limites ? Par rapport au bouquin, la fille, ce qu'elle fait. Est-ce que moi, je pourrais faire tout ça ? Est-ce que je pourrais aller jusque là ? Enfin, vous voyez... Est-ce que... Voilà, par rapport à... Je ne vais pas vous dire la fin, mais par rapport à quand ça finit... Est-ce que je prends des risques ? Est-ce que... Il y a énormément de choses vraiment qui interpellent et qu'il faut digérer. Et je pense qu'on sort grandi, en fait. De toute façon, Delphine de Vigan, à chaque fois, ses livres m'ont fait ça. M'ont beaucoup... M'ont fait comme un coup de poing, un peu. Et... Et après, mon... Après, une fois que ça a été digéré, m'ont fait avancer, m'ont fait grandir. Donc, c'est vraiment une hauteur que je conseille. Vraiment, à toutes les personnes qui sont sensibles et qui ont envie de comprendre l'humain. Parce qu'en fait, elle va beaucoup chercher dans le... Dans les réactions, dans la psychologie de l'humain, dans la sensibilité de l'humain. Euh... Je pense que c'est quelqu'un qui a eu... Elle doit avoir... Après, c'est moins que ça engage que moi, mais... J'ai l'impression qu'elle a eu des souffrances. Euh... On ne sait pas laquelle, parce qu'elle parle peu et... Et... Mais... Pour avoir ce style d'écriture, de cette finesse et cette... Et cette sensibilité... Elle a une sensibilité à fleur de peau, exacerbée. C'est... C'est... Et ça nous renvoie à nous, hein. Ça nous renvoie à notre sensibilité. C'est ça, en fait, qui est puissant. C'est que sa sensibilité à elle, elle arrive à travers le bouquin. À nous... À nous... À nous faire... À nous interpeller et à... Et à remettre en avant nos sensibilités à nous. Nos choses qu'on a envie d'enfouir. Nos travers. Nos... Selon le sujet du bouquin. Des... Des... Des trucs qu'on a... Qu'on n'a pas envie de parler. Voilà. Elle... Quelque part, elle... Elle nous met à nu, en fait. Elle nous... Elle nous... Elle nous amène à réfléchir. Elle nous amène à grandir. Elle nous amène... C'est vraiment un super auteur. Voilà. Bon. C'est vrai que cette vidéo, ça fait un peu promo. Euh... Je suis... Je m'excuse par avant si vous trouvez que c'est une vidéo un petit peu... Euh... Qui fait promotion. Encore une fois, le bouquin, je l'ai acheté. Euh... C'est rare que je sois... Que je sois aussi emballée sur un livre. Euh... Moi, j'étais emballée aussi, je vous avais dit, sur la clé de votre énergie. Euh... Parce que ça a été une découverte. Euh... C'était un... Natacha Chalestremé, je la connaissais pas. Donc, ça a été une découverte. Ça a été... J'ai trouvé que le livre pouvait aider. Effectivement, pouvait aider beaucoup de personnes. Euh... Après, pour moi, euh... Ce livre, bon ben... Je l'ai lu. Je le garde. C'est un livre que je ne vais pas vendre. Souvent, mes livres... Quand j'en achète beaucoup, je les revends. Voilà. Pour pouvoir en acheter d'autres. Parce qu'après, on a des bibliothèques. Il faut des pièces entières pour ranger les bouquins. C'est-à-dire, je garde vraiment que des livres... Euh... Bon, elle, c'est sûr que, elle, je la garde. Parce que j'ai une espèce d'affection, en fait, pour cet auteur. Euh... Et pour revenir à la clé de votre énergie, je le garde. Parce que je pense que c'est un bouquin qu'il faut garder. Qu'il faut reprendre quand on vit des choses. Et quand on... Peut-être qu'on va pas bien. Ça peut nous aider. Après, euh... C'est pas... C'est pas un... C'est pas un livre qui va... Enfin, qui va... Qui va peut-être, euh... Nous aider dans des situations. Mais qui... Qui va pas faire remonter des choses... Euh... Aussi profondément que Delphine Le Vigan. Enfin, c'est pas du tout le même style. Vous me direz que... Euh... Avec votre énergie, on va plus dans des énergies. On va plus dans... On va plus dans la parapsychologie, l'ésotérisme. Voilà. On va plus... Euh... Régler des problèmes avec... Euh... Des... Des histoires de... 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 Donc ça, c'est pas ça. Je dirais que, elle... Euh... Delphine Le Vigan, c'est plus... Euh... Faire un peu une analyse, en fait. Aller chez un psy et... Et... Comme si le psy vous disait, ah oui. Euh... Et vous faites ça et... Euh... Je sais pas si vous avez déjà été chez un psy. Euh... 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 Et... Juste pour parler... Euh... Dans une séance de psychologie, vous êtes face à face. Et donc, vous n'êtes pas allongé. Voilà. Parce que c'est pas une séance freudienne. Voilà. Donc c'est un truc quand vous êtes du face à face. Euh... Le... Le psy, il vous questionne et vous dit... Euh... Vous racontez donc votre problème ou ce qui vous met mal à l'aise. Et vous... Il vous fait des petites phrases courtes. Euh... De façon à... A vous amener à... A... A parler de choses qui sont au fond de vous et qui peuvent être dérangeantes. Donc il vous dit... Ce genre de phrases. Il vous dit... Ah oui. Et donc... Et alors pourquoi vous faites ça ? Euh... Et... Et alors ça vous fait quoi ? Voilà. C'est ce genre de phrases qu'ils font. Et... Et... Et elle en lisant... Quelque part c'est un peu... C'est un peu... Elle nous le dit pas. Mais c'est un peu... En fait les questions qu'on se pose. On lit ça et puis on se dit... Ah oui. Et moi... Et moi je ferais quoi ? Et moi j'irais jusqu'où ? Vous voyez ? C'est... C'est... Donc je vais vous quitter les amis. Euh... Bon. Je vous en ai beaucoup parlé. Je ne sais plus à combien j'en suis là. Bon. J'ai fait une grande vidéo encore pour un livre. J'espère que cette vidéo vous a... Vous a intéressé. Euh... C'est pas une promo encore une fois. C'est... C'est une auteure que j'aime. Je vous dis... Je vais terminer là-dessus. Parce que... Elle a beaucoup parlé de choses qui me sont arrivées. Et... Et... Donc forcément j'ai... J'ai une sensibilité particulière. Pour cette auteure. Pour cette auteure. Mais... Je ne suis pas la seule autour de moi. Je vous dis des gens qui... Qui... Qui lisent énormément. Euh... La mettre dans les... Dans les numéros 1. Et vous la connaissez peut-être pas. Parce qu'elle... Elle ne fait pas... Elle ne parle pas beaucoup d'elle. Elle... Elle a... Elle a... Les gens qui l'aiment. Et... Qui sont accros à ses bouquins. Et qui attendent avec impatience ses livres. Et elle n'a pas besoin de faire... 50 000 vidéos sur YouTube. Ou 50 000... Ou 50 plateaux télé. Euh... D'ailleurs on n'entend jamais parler d'elle. Aux infos. Quand elle sort un bouquin. Dans les... Dans les émissions. Moi c'est vrai que je ne l'ai jamais vue sur un plateau télé. Peut-être sur la grande librairie. Je ne sais même pas. Enfin bon. C'est vrai que... Non moi je l'ai... Moi je ne l'ai jamais vue. Mais peut-être qu'elle va sur les émissions littéraires. Je ne sais pas. Bon. En tout cas... Si vous... Donc ce bouquin. Je vous le... Je vous le conseille. Si vous avez... Vous regarderez dans... Toutes ces... Toutes... Toutes ces oeuvres. Si vous avez vécu des choses. Si vous avez vécu... Des moments d'anorexie. Ou des problèmes avec l'alimentation. Ça peut être la boulimie aussi. Parce que... En fait l'anorexie. C'est... L'anorexie c'est un problème avec l'alimentation. C'est un problème plus complexe. Justement. Mais bon. Là-bas c'est... Donc l'anorexie. Boulimie. Ça peut être pareil. Vous pouvez lire un de ces livres. Et... Et vous pouvez surtout... Si vous avez vécu... Un harcèlement moral. Vous pouvez lire... Les heures souterraines. Qui est un bouquin qui pourra vous aider beaucoup. Je pense. Car elle... Elle parle de petites... Il y a des petits détails qui font des déclics dans la tête. Mieux qu'un psy. Je vous assure. Mieux qu'un psy. Pour avoir vécu un harcèlement moral. Là où... Forcément après un harcèlement moral. Ou au travail. On est arrêté. Et puis on est obligé. On a obligation. Enfin... Les arrêts de travail. C'est le psy qui les donne. Et on a donc obligation d'aller voir le psy. Et le psy... Les psys peuvent pas grandement... Enfin... C'est... On a vite fait le tour. Enfin... C'est vrai que les psys des fois... Ils savent pas trop quoi dire. À part vous dire... Ouais... Bah... Il faut tourner la page. C'est pas de votre faute. Vous êtes pour rien. Enfin... Dire c'est pas pour rien. S'il y a des gens qui sont arrivés à se suicider. C'est... S'il y a des gens qui sont arrivés à se suicider. C'est que c'est... C'est que... Aller voir un psy ça suffit pas quoi. Et donc pour revenir au bouquin. Euh... Faites par... Avec des simples petites phrases. Euh... J'ai eu l'impression... Que quelqu'un avait... Je me suis retrouvée dans le bouquin en fait. Et... Et ça m'a libérée. Voilà. C'est peut-être... Moi ça a fait ça. Je sais pas si d'autres personnes ça aurait été pareil. Mais moi ça... Moi ça m'a... J'ai tourné vraiment une page. Et ça m'a beaucoup apporté. Ce bouquin vraiment ça m'a beaucoup apporté. Ce qui fait que je me suis vraiment attachée. Et je me suis vraiment attachée à l'auteur. Voilà. Les amis, je vais vous laisser. Sous du temps que je vous dis. Ça fait deux fois que je vous le dis. Cette fois je vous laisse vraiment. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez... Vous allez tous bien. Euh... Pour... Pour... Pour nos amis... Euh... Du Québec qui me suivent. Euh... J'espère que... Bah je pense que vous avez accès à ce... À nos livres. J'espère. Euh... En tout cas bon. Je vous fais un coucou. Euh... C'est un pays... Euh... C'est un pays où j'aurais vraiment aimé aller vivre. Euh... Ça c'est vrai que... Euh... Maintenant c'est un peu tard. Mais si j'avais été plus jeune. Euh... J'aurais vraiment aimé aller vivre là-bas. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vous remercie avec le temps. Comme ça. Je vous remercie avec les deux. Merci.